... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information dont je vous présente tout de suite le sommaire. Face à l'agression rwandaise, le Premier ministre Jean-Michel Samanoukonde appelle le Conseil de l'Église de la SADEC à examiner la possibilité de l'atténuer d'un sommet extraordinaire consacré essentiellement à la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous avoir choisis pour vous informer, comme je le disais dans le sommaire, à la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire du Conseil de ministres de la SADEC présidée ce 8 mars 2023 par le Premier ministre Jean-Michel Samanoukonde, à lui-même du gouvernement. Il a évoqué plutôt un drame humanitaire quand il décrit la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Suivez. S'effondant sur France Fanon, le chef du gouvernement congolais ne pense pas que la SADEC, en tant qu'organisation sur-régionale, puisse rêver et croire réellement à un développement intégré dans son espace sans la paix et la sécurité en RDC. Ainsi, en vue d'un rétablissement rapide et durable de la paix et la sécurité dans son pays, il compte donc sur sa solidarité, comme cela a déjà été le cas par les passés, dans la lutte contre la menace que représente l'agression rwandaise. Le chef du gouvernement congolais a rendu par ailleurs des hommages mérités au président de la République, chef de l'État et président en exercice de la SADEC, Félix Antoine Tijakédi-Tulombo, pour son engagement réel en faveur de la paix et la sécurité, ainsi que pour sa volonté d'industrialisation de l'espace SADEC. Il est important de signaler que ces assises sont organisées du 18 au 20 mars 2023 à Kinshasa par les ministères de l'intégration régionale et francophonie sous le patronage du président de la République, Félix Antoine Tijakédi-Tulombo, présent en exercice de la SADEC. Les travaux vont graviter autour du thème promouvoir l'industrialisation au moyen de la grosse transformation, la valorisation de minéraux et du développement des chaînes de valeurs régionales en vue d'atteindre une croissance économique inclusive et durable. Nous comptons sur la SADEC dans la lutte contre la menace que représente l'agression rwandaise. En effet, l'instauration de la paix et de la sécurité durable dans la partie est de la République démocratique du Congo est non seulement bénéfique à la République démocratique du Congo, mais aussi à l'ensemble de la région de la SADEC, du fait qu'elle permet à la communauté de réaliser ses objectifs. Secrétaire exécutif de la SADEC, les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques accrédités en RDC, le ministre de l'Industrie, de la Défense, de la Recherche scientifique, du Plan, la vice-ministre de Finances et plusieurs autres hautes personnalités congolaises ont pris part à la cérémonie d'ouverture des travaux lancés solennellement ces jours, quoi qu'ils aillent commencer depuis le 13 mars et qu'ils vont se poursuivre jusqu'au 20 mars prochain. Et le chef d'État congolais, Félix Antoine Tisekedi Chilombo, a présidé hier par visioconférence le unième conseil des ministres dont les conclusions, dont plusieurs points ont été abordés et on y trouvait donc le rapport de l'IGF sur les contrats chinois ainsi que les coupures d'électricité. Sachez que c'est la ministre de la Culture et Art, Catherine Fora, qui en a fait le compte rendu. Faisons suite aux conclusions de la mission d'évaluation de l'Inspection générale des finances, IGF, sur l'exécution de la Convention des collaborations signée le 22 avril 2008 entre la République démocratique du Congo et les groupements d'entreprises chinoises constituées par China Airways Corporation et Sino Hydro, le président de la République a rappelé que celles-ci font état, entre autres, des cas de non-respect des dispositions des contrats, de l'inexécution des engagements contractuels et des subjectivités dans certains actes posés par le parti. Il a souligné le caractère inquiétant de cette situation déplorable étant, d'une part, pour le développement du secteur minier qui constitue à ce jour la locomotive qui tire la croissance économique de notre pays du fait de la diversité de minéraux exploités qui répondent à une forte demande mondiale mais dont les valorisations commerciales lors des exportations n'intègrent pas une grande valeur ajoutée et, d'autre part, par la lenteur du dynamisme qui devrait normalement connaître le programme de construction des infrastructures dont notre pays a grandement besoin pour l'éclosion de son potentiel tant humain qu'économique. La création de la Société Nationale d'Électricité SNEL Le Président de la République a rappelé l'obligation d'assurer une communication générale et régulière qui incombe à la Société Nationale d'Électricité SNEL vis-à-vis de sa clientèle qui se constitue à ce jour de la majorité des ménages répartis sur l'ensemble du territoire national face aux coupures de plus en plus régulières d'électricité ou bien face aux défaillances techniques observées dans la desserte de l'électricité. Ces désagréments, a-t-il déploré, causent des nombreux dégâts auprès de ménages, particulièrement ceux aux revenus modestes, en ce qui engendrent la perte de provisions à d'arrêt alimentaire voire la destruction d'appareils électroménagers. Cette situation impose également un mode de vie aléatoire aux ménages faute de disposer d'une fourniture stable et permanente d'électricité, ressource pourtant capitale dans la vie de nos populations. La direction de la SNEL est donc appelée à communiquer clairement à ses abonnés un programme bien défini quant à l'amélioration progressive de la desserte en électricité de manière générale. permanente, notamment dans la capitale. Et toujours dans le même chapitre, la dynamique des leaders politiques communautaires de la Grande-Orientale a choisi l'actuel chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tisekedi Chiloumbou, comme leur candidat aux prochaines élections présidentielles de 2023 avec comme slogan Cap 2023, deuxième mandat. Suivez. De drapeler avec un message sans équivoque arboré dans ses chapiteaux de la cité de l'Union africaine, chauffée à blanc. Cette ambiance chaleureuse aux allures d'un plébiscite s'accroît à l'entrée du président de la République sous ses tentes. Ces hommes et femmes, membres de la dynamique et communautaire de la Grande-Provence orientale, apportent au chef de l'État Félix-Antoine Tisekedi Chiloumbou un message clair, introduit et résumé par le coordonnateur national du Conseil présidentiel de la veille stratégique. Pour décembre 2023, il n'y a pas un autre candidat. Le candidat, c'est Fatih Béton. Message passé, la tribune a vu par la suite défiler des nombreuses personnalités de la Grande-Orientale. Présentant l'historique et le contexte de la création de ces structures qui regroupent, acteurs politiques, chefs coutumiers et responsables d'associations, le notable Jean-Paul Nemoyato a par ailleurs fait savoir qu'une collecte de fonds a été faite pour payer la caution du candidat Félix Tisekedi, leur choix à la présidentielle de décembre 2023. La dynamique a passé en revue des aspirations légitimes de la Grande-Orientale telles que... ...de s'imprégner des dispositions brises de la RDC et les enjeux politiques de l'heure. À cette occasion, nous avons décidé de faire la collecte de fonds pour payer la caution de notre candidat à l'élection présidentielle. Ensuite, un état des lieux de chaque province issue de la Grande-Orientale a été dressé. Des défis sécuritaires aux infrastructures, en passant par les urgences socio-économiques, tout a été présenté en détail aux garants de la nation. Attentif et bienveillant, le chef de l'État a entendu le message 5 sur 5. J'ai suivi avec grande attention toutes vos revendications. Il y en a déjà qui sont en réalisation, mais je sais que ce n'est pas assez. Parce que je sais que les types sont encareuję unei et les durions nécessaires. Ce qui travaille à notre parti, besoins réussir car les hommes ne deviennent qu'en profiter. Ces hommes de la consolidated habituellement se mé 있나ji et leur profit que les gens comprennent à combler. Comme ce temps possible, les plus châches seront divisées. et Belé. Grâce à ce programme Toko Tonga. Infrastructure, école, centre de santé, Banzela. Toko Doté, chaque territoire d'une brigade agricole pour une activité agricole et banda. Et les provinces qui sont des greniers ici, Bakozong est là, tradition de Banguana et Rosana. Grenier est là. Pour cette rencontre, une première avec cette dynamique, la communion a été au rendez-vous. Sachez que lors de son passage sur BBC Afrique, Patrick Moyaya, ministre de la communication de la République démocratique du Congo, a déclaré que le gouvernement britannique ne devrait pas rester à côté de l'histoire. Il devrait plutôt rejoindre les Etats-Unis d'Amérique, la France, la Belgique et les autres pour condamner le Rwanda de Paul Kagame qui agresse la République démocratique du Congo. Suivez. Le gouvernement britannique qui a des relations privilégiées avec le Rwanda de ne pas rester à côté de l'histoire. À côté de l'histoire, c'est dire que tous les pays aujourd'hui, les Etats-Unis, la France, la Belgique, ont demandé au Rwanda de cesser de soutenir le M23 et de cesser d'envoyer ses troupes en RDC. Nous espérons aussi que le gouvernement britannique, comme il soutient les populations ukrainiennes, va soutenir aussi les populations congolaises qui connaissent cette crise humanitaire en faisant suffisamment de pression au Rwanda pour qu'ils cessent cette aventure militaire inutile à l'est de la RDC. Et c'est ça qui va permettre de débloquer la suite du processus. Si c'était une crise interne à l'RDC, mais on a arrêté des militaires rwandais dans les territoires congolais, les images existent. Les matériels utilisés par le M23, c'est des matériels rwandais. Les casquettes en kevlar, les godieux des militaires, on a des preuves les plus éloquentes. Et aujourd'hui, il y a des rapports qui l'ont attesté, notamment les rapports des experts de Nations Unies, les rapports des services d'intelligence et notre propre rapport que nous avons documenté dans un livre blanc qui démontre clairement le crime qui sont commis par le Rwanda Defend Force. Ça fait 25 ans que le Rwanda construit économiquement son pays en maintenant l'est de la RDC dans l'instabilité. Le Rwanda se présente comme un pays producteur de coltan alors qu'il n'a pas de coltan dans son sous-sol. Vous pouvez voir d'où ça vient. On veut construire de raffinerie alors qu'on n'a pas d'or sur son sol. Ça veut dire qu'il y a un réseau de trafic qui est mis en place depuis des années, un réseau qui ne peut prospérer que dans une partie du pays où l'insécurité règne en maître. Et c'était hier, vendredi 17 mars 2023, que le lieutenant général Constant Dima a répris effectivement le commandement des opérations militaires. Il est donc le gouverneur militaire de la province du Nord-Kivu. Suivez. Au Nord-Kivu, en tourisme, nous devons accomplir loyalement notre seule mission, celle de la restauration de la paix. Propos du gouverneur militaire du Nord-Kivu, le lieutenant général Constant Dima Kanga, c'est vendredi 17 mars 2023. C'était au cours de la cérémonie de remise en reprise du bâton de commande des opérations en province. Le lieutenant général Mbangou Machita Marcel a remis la conduite au lieutenant général Constant Dima pour la poursuite de la mission des défenses de l'intégrité territoriale. C'était sous une pluie fine, en signe de bénédiction, que la remise reprise s'est effectuée. Constant Dima n'a pas manqué de rendre un vibrant hommage au commandant suprême de l'armée, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo. Je rends hommage au président de la République, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise pour sa confiance renouvelée à ma personne. et je lui promets en tant que mon commandant suprême de remplir loyalement et fidèlement les fonctions qui me sont confiées. Nous serons tous autour de lui pour répondre à l'appel de notre population pour lui donner la paix tant attendue. Nous avons une mission, ici au Nord-Kivu, nous ne sommes pas en tourisme. Nous sommes venus répondre à la mission nous confiée par le commandant suprême et notre hiérarchie. Je vous exhorte d'être disciplinés autour de ma personne pour qu'ensemble, nous arrivons effectivement à l'objectif, nous assigner, c'est-à-dire la paix au Nord-Kivu. Le commandant des opérations sortant, le lieutenant général Mbangu Marcel, avant de regagner Kisangani, son quartier général pour la troisième zone de défense, a rappelé à son successeur de la primauté des opérations. Polidor Patrungaziam, il nous fait dire que Noël Chiani a relancé son projet de faire voter au Parlement sa loi qui interdit l'accès à la magistrature suprême à tout celui qui n'est pas congolais de père et de mère. Accompagné du député Nsinghi Pouloulou, il a déposé vendredi 17 mars 2023 un mémorandum au bureau du président de l'Assemblée nationale pour rappeler aux députés l'importance de cette loi et la nécessité de la voter. Le député national Nsinghi Pouloulou et l'acteur politique Noël Chiani, initiateur de la proposition de loi qui porte son nom, ont déposé le vendredi 17 mars 2023 un mémorandum au bureau du président de l'Assemblée nationale sur la loi visant à verrouiller le poste de président de la République afin de ne le rendre accessible qu'au seul congolais de père et de mère. L'initiateur de cette loi et le député qui la porte ont été reçus par le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso. Je viens de recevoir la proposition de Tchern pour la deuxième fois que je traduirai fidèlement l'expression de sa volonté aux honorables députés. La présence de ces deux personnalités au bureau du président de l'Assemblée nationale leur a permis non seulement d'expliquer à leur hôte le bien fondé de cette proposition de loi, mais aussi de dévoiler la teneur du mémorandum. Nous lui avons dit, honorable président de l'Assemblée nationale, nous, peuples congolais, nous sommes soucieux de la sécurité et de la protection de l'ensemble du territoire congolais où l'idée de la balkanisation demeure un projet par ceux qui ne cessent de convoiter son immense richesse, sa grandeur d'un pays continent et ses diverses cultures. Nous sommes animés par le souci patriotique de voir la République démocratique du Congo rester dans ses frontières du 30 juin 1960, unies et indivisibles. Nous demandons à l'Assemblée nationale d'aligner pour débat et vote la proposition de la loi Tchani à cette session de mars 2023. Cette loi protège le pays contre les infiltrations au sommet de l'État et dans certaines fonctions de souveraineté nationale. Nous informons la communauté, tant nationale qu'internationale, que nous sommes pour la paix, la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale, l'unité nationale, la cohésion nationale et le développement économique et social avec équité. Nous sommes pour la coopération gagnant-gagnant avec tous les pays étrangers et toutes les institutions internationales, bilatérales et multilatérales qui veulent sincèrement participer à nos efforts de développement pour le bénéfice de nos populations appauvries et clochardisées depuis des décennies. Nous demandons aux pays étrangers et leurs groupes de lobbyistes de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de la République démocratique du Congo en cherchant à nous imposer des dirigeants qui seraient à leur solde et qui travailleraient contre les intérêts supérieurs du peuple congolais. Nous disons non au tribalisme, au racisme, à la xénophobie et la balkanisation planifiée de notre pays. Pour terminer, nous invitons les honorables députés nationaux et les sénateurs à prendre leurs responsabilités en tant que représentants légitimes du peuple congolais pour sauver le pays contre ces infiltrations. Rejetée après un premier examen à la plénière de l'Assemblée nationale, la proposition de loi Tchani est remise sur la sellette par son initiateur et le député qui la porte. Du coup, l'épineuse question de la congolité revient dans les débats politiques et ce, quelques mois seulement avant l'organisation de la présidentielle fixée au 20 décembre 2023. Déni Kadima Kazadi, président de la CENI, a réagi chez nos confrères de France 24 par rapport au déroulement des opérations d'enrôlement des électeurs dans les différentes provinces de la République démocratique du Congo. Pour lui, tout se déroule normalement. Suivez. Sur une échelle de 1 à 10, quelles sont les chances que ce scrutin se tienne le 20 décembre prochain ? Nos chances sont intactes. Je peux dire, on est au moins... 10 sur 10 ? Au moins 7 sur 10, au moins. Tout est mis en place pour que nous puissions obtenir les élections à temps. Et si vous regardez notre calendrier, vous verrez que nous sommes en train de suivre pas à pas les étapes du calendrier et ça se passe bien. Alors, il y a pourtant le processus d'enrôlement qui a pris du retard dans la zone 1 notamment. Il a été prolongé. Est-ce que ça ne risque pas d'avoir une incidence sur le scrutin ? Non, tout cela a été bien pensé. Nous avons un calendrier, mais n'oubliez pas que c'est un document de gestion. Donc, il y a une certaine flexibilité. Et pour le moment, les prolongations que nous avons faites ne vont pas affecter le calendrier d'une façon générale. lancement hier vendredi 17 mars du déploiement des ponts par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodia, dans le cadre du programme du développement local de 145 territoires, initié par le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo. La cérémonie a eu lieu à l'entrepôt de l'office de route. Patrick Poulidore-Gazemi. Dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosok, a procédé le vendredi 17 mars 2023 au lancement des travaux de déploiement des ponts dans les provinces. Parmi ces ponts qui ont été commandés et d'autres qui ont été reçus, 32 sont destinés au Grand Bandoundou et sont déjà disponibles. Alors, je suis venu voir ces ponts. Les ponts qui sont disponibles pour le Grand Bandoundou afin que les travaux commencent et que la population s'adonne à ses activités agricoles et que les opérateurs économiques commencent à aller en province pour acheter les produits agricoles, venir alimenter Kinshasa. Voilà, je suis très ravi, très content. Remerciant le chef de l'État Félix Tshisekedi qui a eu l'ingénieuse idée de doter l'office des routes des ponts en nombre suffisant pour servir le territoire national, le speaker de l'Assemblée nationale a promis aux autorités de cette entreprise du portefeuille de l'État le soutien de son institution. Je vais en parler aux députés de différentes provinces pour qu'ils soient vigilants et viennent suivre le déploiement de ces ponts dans les provinces. Les a-t-il rassurés ? Et Francine Limonguet rapporte que le président de l'Assemblée provinciale du Bakungou, Jean-Claude Wouimba, a déclaré, a interpellé le gouvernement plutôt quant à ce qui est de la vente du port de Matadi. Suivez. Le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Jean-Claude Wouimba, a dans une vidéo dénoncé à haute voix le risque que court sa province. C'est lui de perdre le port de Matadi. Jean-Claude Wouimba appelle donc le gouvernement congolais à intervenir le plus tôt possible pour éviter le pire. Il ne faudrait pas que le gouvernement central croit ou veut ignorer la libre administration des provinces. Ils veulent s'acharner, par le port de Matadi, le chemin de fer qui est au matériel de Kinshasa, ainsi que le port de Kinshasa. Il est inadmissible. Nous avons besoin d'avoir des sociétés privées qui doivent venir travailler en même temps avec la société de transport, de chemin de fer et de port, l'ex-onatra. L'homme de la cité qui compte à Jean-Claude Wouimba a déclaré que le peuple du Congo central et des Kinshasa ne sont pas le mouton de Pan-Nurge. comprenant que le pont Routray-Kinshasa-Brazzaville ne se ferait pas avant 50 ans, ils sont passés maintenant par derrière, soi-disant par rapport à l'achat de ce que je venais de vous dire. Nous ne pouvons pas l'accepter. Ça, ce sont les bijoux de famille. Les bijoux de famille ne se vendent pas. Ça s'est prête, ça s'associe, mais ça reste à la famille. Donc, nous lançons déjà un appel à la population comme on l'aise de ne pas accepter cette vente du port de Matadi, du chemin de fer ainsi que du port de Kinshasa. Rappelons que ce projet de la vente de la SCTP ex-ONATRA n'est pas né de la dernière pluie. Déjà sous le président honoraire Joseph Kabila, l'idée existait, mais beauté en touche. Et dans un autre registre, la province du Nord qui vous vient d'acquérir une nouvelle structure sanitaire, il s'agit du centre hospitalier Rima que le vice-gouverneur de cette province a inauguré samedi 18 mars 2023. La chirurgie plastique et le traitement de soins spéciaux seront là les grandes spécialités de cette formation sanitaire. Germain Chico. Les bâtiments que vous recevez aujourd'hui est une œuvre d'un sacrifice consentue par les uns et les autres pour faire bénéficier à la population des soins de qualité de votre responsabilité de les protéger et bien les garder au bon père des familles. Récommandation faite par le vice-gouverneur des provinces du Nord-Kivu ce samedi 18 mars 2023 lors de la cérémonie d'inauguration de la première phase des constructions du bâtiment pouvant abriter les centres hospitaliers Rima à Goma au Nord-Kivu. Grâce au financement de l'Allemagne, l'église nazarienne internationale a bénéficié d'un appui matériel et une main-d'œuvre très performante pour traiter les patients depuis 2015. Les commissaires divisionnaires Romy et Koukalipopo ont remercié tous les partenaires qui ont contribué pour la matérialisation de cette œuvre. Vous savez, on peut avoir beaucoup d'argent en poche mais la vertu de donner ça, que cette formation hospitalière soit cédée à l'État. Donc, il faudrait que nous l'État, nous nous préparions à prendre la relève de notre auguste visiteur de ce jour. Les centres hospitaliers Réhéma s'est donné une mission d'innover dans la chirurgie plastique et la médecine moderne en traitant les maladies rares. Précision du docteur Ephraim Zibona, médecin directeur de l'hôpital. Nous avons d'abord la chirurgie plastique avec les équipes venant d'Allemagne qui viennent faire la chirurgie plastique, l'orthopédie avec les grands orthopédistes. Nous avons les spécialistes en pédiatrie, les spécialistes en médecine interne. Après la copie du ribasse et molique, les différents invités ont été conviés à la visite guidée de cette formation sanitaire qui reçoit des spécialistes nationaux et internationaux pour le traitement des malades. Lancement des travaux de construction d'un bâtiment administratif devant abriter les services de l'État autorisés à œuvrer à la frontière en étourie. La cérémonie de la pause, la première pierre de construction de cette bâtisse a été faite par le gouverneur militaire, le lieutenant général Loubouéa Kachamadjoni. Suivez. Dès un temps, la modernisation du poste douanier dans Zida, en territoire de Mahagi, un bâtiment à étage pour abriter. Le service reconnu à Évray, aux frontières, sera construit. Un éclairage public, un forage doux et d'autres aménagements du site. C'est le résultat du partenariat public-privé avec le financement des trades MacAfrica. Objectif poursuivi, améliorer les conditions de travail des intervenants de ces secteurs pour une bonne production. Des recettes au compte du trésor public, un motif de joie pour pacifiquer tant ou part l'un des pionniers de ce projet d'évoire son démarrage. Aujourd'hui, si ça se compétise, c'est vraiment une très grande satisfaction puisque là, ça concourt à la modernisation de notre douane. On serait la troisième douane de la République de l'Ontario qui bénéficie de ce qu'on appelle de One Boda. Ce sera le formalité au Congo. Vous devez le faire. Vous devez faire le formalité à l'Ouganda par exemple quand vous venez du Congo et quand vous venez de l'Ouganda, vous venez faire toutes les formalités au Congo et où on aura les services de l'Ouganda et les services de l'Ouganda du Congo. C'est une innovation. Pour moi, c'est vraiment une occasion, c'est le motif de fierté. À l'administrateur du territoire de Mahégui, le colonel Jacques Dussanoua qui a posé la première pierre de construction d'appeler l'entreprise qui a gagné le marché à plus de série dans la construction de ces travaux durant 9 mois. Je compte nous revoir dans un peu de temps pour voir les résultats de ces travaux et inaugurer ce bâtiment tous ensemble. Et j'en profite de cette occasion aussi pour remercier toutes les parties prenantes. Il faut dire que d'autres travaux avaient déjà été amorcés, à savoir la construction d'un parking, le mur de soutènement, l'entrepôt, le guérite et les installations hygiéniques. À présent, un complément d'actualité avec nos confrères de la VOA. En visite au Niger, le secrétaire d'État américain a annoncé une nouvelle aide humanitaire à la région du Sahel d'un montant de 150 millions de dollars, ce qui porte le total de cette aide à 233 millions de dollars pour 2023. Selon le patron de la diplomatie américaine, les États-Unis sont un meilleur partenaire du Sahel que la Russie. M. Blinken est le premier chef de la diplomatie américaine à se rendre dans l'ancienne colonie française, base militaire clé pour les forces occidentales dans leur lutte contre les djihadistes au Sahel. 10 millions d'enfants vivant au Burkina Faso, au Mali et au Niger ont besoin de toute urgence d'aide humanitaire, deux fois plus qu'en 2020, face à l'intensification des conflits, a indiqué l'UNICEF vendredi. Le Burkina Faso, théâtre de deux coups d'État militaire en 2022, est pris depuis 2015 dans une spirale de violences djihadistes. Le Parlement angolais a donné le feu vert vendredi à l'envoi d'un contingent d'environ 500 soldats en République démocratique du Congo après l'échec d'un énième cessez-le-feu que Luanda avait contribué à négocier. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, est attendu samedi à Luanda pour une visite de travail selon la présidence angolaise. La Tanzanie a demandé à des experts médicaux d'enquêter sur une mystérieuse maladie transmissible qui a déjà fait cinq morts dans le pays. Cette maladie a été détectée chez sept personnes avec des symptômes tels que fièvre, vomissement, hémorragie et insuffisance rénale. Ce journal est à présent terminé mais avant de le clore complètement, le rappel de titre. Face à l'agression rwandaise, le Premier ministre Jean-Michel Samanoukonde appelle le Conseil de l'Église de la SADEC à examiner la possibilité de l'atténuer d'un sommet extraordinaire consacré essentiellement à la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. C'est par ici que nous mettons en termes à cette session d'information. Si vous l'avez aimée, dites merci à toute l'équipe de la rédaction mais aussi au chef d'édition Patrick Borrell-Moukendi. Je vous reviens demain soir dans une autre session d'information. Entre temps, portez-vous bien sur votre chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada